Bonsoir à tous, on est mercredi 25 novembre, il est 23h et il fait 6 degrés. Donc aujourd'hui on avait 4 heures de maths ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 4 heures ? On a eu 4 heures de cours sur les suites, donc nouveaux chapitres. Déjà, j'ai oublié de le dire, on a remis le DM qu'on avait à faire sur les intégrales de Wallis et l'intégrale de Goss. Et on a commencé le chapitre 9, suites numériques. Du coup, c'était que des rappels, si je suis là, que des rappels de terminales, des premières à la fois aussi. Les suites arithmétiques, géométriques, suites constantes, suites stationnaires, nouveaux mots. Opérations sur les suites, suites arithmético-géométriques, ordre sur RS8, monotonie, limite de suite. Bref, c'était pas vraiment des nouveautés. Par contre, demain il a dit clairement que demain on va mettre la tête dans le combo. Je cite, on va se plonger dans le cambouis. Il a vraiment dit ça. Bref, donc, pendant ces 4 heures de mâtre, on est recoupé d'une heure pour le repas. Comme d'habitude, on a déjeuné à 11h. Et le problème de la cantine, le mercredi, en fait, j'ai bien analysé la chose. J'ai bien analysé la chose. Le seul problème vient, en fait, des élèves. C'est nous, le problème. Pourquoi il y a un problème ? Parce qu'en fait, il y a une chose qui est absolument inadmissible, c'est qu'en fait, il y a des gens, ils finissent de manger, ils prennent tout leur temps, ils parlent, ils parlent, alors qu'il y a des gens derrière qui attendent. Ça, c'est absolument insupportable. Je suis rentré, il était 11h30, 35, quelque chose comme ça. Je vais parler moins fort. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens, ils sont en train de parler, tranquilles. Je ne veux pas citer de nom, mais c'est des gens que je connais dans une des MPSI, la joue. Bref, je sais que c'est des MPSI. Les gens, ils sont là, ils bavardent, ils parlent, ils rigolent, tranquilles, le chat. Alors qu'il y a des gens derrière qui attendent, c'est absolument infernal, insupportable. Des gens qui ont fini et qui parlent, alors qu'il y a des gens qui attendent ça, vraiment. En fait, le seul problème de la cantine, c'est les élèves. Mercredi à 11h, les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'on ne peut pas, on n'a plus le temps de parler. On n'a plus le temps. C'est plus possible. Bref, et aussi notre problème, c'est les surveillants. Les surveillants, les pions et les AED, comme on dit. Pour une fois qu'ils auraient pu se rendre utiles dans toute leur inutilité, c'est en fait de dire, Etel, tu as fini, tu sors, faites-le s'il vous plaît. Ils le font quand ce n'est pas utile. Moi, quand j'arrive, je commence à manger, on me dit, oui, il faut aller vite. Il y en a qui, ça fait une heure qu'ils sont là. Et je les vois, je me disais, mais putain, c'est quoi ? C'est quoi ? Vraiment, ils déconnent. Vraiment, le seul problème de la cantine, c'est nous. Voilà, c'est nous. Ça me fascine. Vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Je me suis dit, putain, frère, t'as fini. Dégage, merde. Bref. Désolé de cette vulgarité. Ah là là. Mais bon, je devais sortir tout ce que j'avais sur le cœur. Ensuite, on a eu l'IPT cet après-midi. Deux heures d'IPT. Tédis, preuve de correction et de terminaison. C'est une application du cours qu'on avait vu lundi dernier. Je trouvais ça assez complexe, dois-je dire. Vraiment, il faut déjà retravailler ça parce que j'ai pas tout compris. Ensuite, donc moi j'avais col de physique. J'avais col de physique à quelle heure ? À 18h. Du coup, de 15h à 18h. C'était révision pour la col de physique. Comment ça s'est passé ? Ma question de cours, c'était simple. C'était exprimer la fonction d'une onde avec S de XT. C'était égal à SM fois cos oméga T plus phi. Ça, c'est simple. Et puis donner les unités de K et de oméga. La pulsation temporelle et la pulsation spatiale. Ça, ça a été. Ensuite, j'ai eu un EXO. Étonnamment, c'était un EXO qu'on a fait en TD. Sauf qu'il était un peu différent. Les valeurs étaient différentes. Du coup, c'était comme si c'était nouveau. Mais je savais déjà ce que je devais faire. Sauf qu'en fait, il y avait des calculs à faire. Et du coup, moi, je savais quel calcul je devais faire. Du coup, j'avais posé la relation et tout ça. Et au moins de l'application numéro 1, je demande au prof. Est-ce que je peux prendre ma calculatrice ? Évidemment. Et lui, il m'a dit, ouais, essaie de faire de tête. Et après, tu vérifies. Et du coup, il a voulu que je fasse de tête. Après, il y avait une autre application numérique. Il a voulu que je refasse de tête de corps. Il avait une autre encore. Il a voulu que je fasse de tête de corps. Et en fait, il a vu que je galérais un peu sur le calcul mental. Et du coup, il m'a donné une autre application numérique à faire. Bref, en fait, j'ai un truc qui m'a noté que sur ça. Parce que j'ai galéré bêtement. J'avoue bêtement sur les trucs. Mais moi, dès que je suis de façon tableau, avec un prof derrière, faire un calcul mental devant lui, ça, c'est impossible. Vraiment, c'est trop stressant. Le gars qui te regarde derrière, toi, tu écris un truc. Tu te dis, putain, c'est fou. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Bref, et du coup, j'ai béquillé sur le truc. En vrai, j'ai réussi physiquement à l'exercice. Mais c'est le calcul mental qui n'allait pas assez vite pour lui. Bref, du coup, il m'a donné quelques petites méthodes de calcul mental. Mais en vrai, il était très sympa. Des versions de couleur très, très calme. Il parle très, très doucement et très bas. Et finalement, il m'a mis 11. Voilà. On attend d'un mieux, mais bon, c'est pas grave. Bref, ensuite, du coup, moi, je suis rentré. 19h, on a mangé. 20h, orchestre. 22h, fin de l'orchestre. 22h. Mais il est 23h, en fait, maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait entre 22h et 23h ? Rien du tout. Bref. Donc, l'orchestre, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, c'était génial. On a refait tous les morceaux depuis le début. Dans l'ordre du concert. Concert qui aura lieu, finalement. En vidéo, on va l'enregistrer en décembre, dimanche 13 décembre. Et il sera diffusé le mercredi 16 décembre dans l'Eternat. Voilà. C'est particulièrement très triste. Enfin, l'administration a refusé, entre guillemets, qu'on fasse le concert en live. On va peut-être le faire en janvier. Mais en tout cas, il sera déjà enregistré. Et on va le diffuser. Putain, ça va être trop triste. C'est trop triste. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué... En fait, on joue toute la pièce de Peer Gynt. Je dois plutôt dire Peer Gynt. Et du coup, on a un petit texte. Bref, il y a plein de trucs. Le prof nous a ramené trois nouvelles parties. Enfin, décomposé dans la soirée. Un medley de Noël. Avec des chansons de Noël. La lettre à Élise. La septième symphonie de Beethoven. Bref, c'était génial. Avec tout ce qu'on connaissait déjà. Et le medley, ce qu'il se passe, c'est que... En fait, quand on voit la partition, je te dis, mais c'est quelle chanson de nouvelle, ça ? Et là, je te dis, mais je vois pas du tout. Et là, quand on commence à jouer, en fait, lui, il nous fait commencer. Jouer direct. Il n'y a pas de déchiffrage. On déchiffre en live. Et là, t'entends, il te dis, ah, mais c'est ça ! Et du coup, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Découvre le truc en live. Et se dire, ah, c'est ça ! Parce que là, sur le coup, quand je vois ça, je sais même plus, c'était quoi, d'ailleurs. C'était... Ah, ben, je sais plus. Faut que j'attrape un flute pour le jouer, mais je sais plus. On a joué... All I went for Christmas is you de Maria Carey. Voilà, ça, c'était bien. C'était très bien. C'est un medley de trois morceaux... Je sais plus. Mais c'est du truc très connu. Bref, c'est tout pour cette journée. Demain, j'ai cold... Cold mat. Une cold XXL. Vraiment, c'est la plus longue cold de l'histoire des mathématiques, je pense. Vraiment, il y a plus d'une cold super longue, avec 9 démonstrations. Alors, première démonstration. Déjà, il y a trois démonstrations de la semaine dernière. Et puis, il y a... Six nouvelles. Il faut démontrer l'ensemble des solutions homogènes d'une équation. Une équation du premier temps. Ensuite, il y a une équation du premier ordre à résoudre. Une équation du premier ordre à résoudre. Une autre équation du premier ordre à résoudre avec recollement. Énoncer des solutions homogènes de second ordre. Dans les complexes et dans les réels. Et... Et, et, et... Une équation de second ordre. C'est trop, vraiment, c'est énorme. C'est énorme comme programme de colle. J'espère que les colleurs ne vont pas prendre des calls la semaine dernière. Quoique, en vrai, c'est mieux pour nous parce qu'on les connaît. Mais, je me demande bien, enfin, est qu'un couleur doit s'amuser à répéter les mêmes calls d'une semaine à l'autre. Genre, semaine passée, il fait ces calls-là. Et cette semaine, il redemande les mêmes des mots. Je pense qu'il doit être un peu s'ennuyer. Donc, je pense que les couleurs ne vont pas trop demander les calls la semaine passée. Ça se trouve qu'on les a déjà faites. C'est un petit peu belle, je trouve, de les remettre. Mais bon, il y a une raison. Il y a une raison plus ou moins valable pour laquelle le prof l'a remis. Ça va être très long, cette colle, très, 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 très long. J'avais compté, ça fait 11 pages, 11 pages, en comptant les 3 calls la semaine passée. 11 pages, ça va reprendre 11 pages pour tout recopier. Bref, je pense que c'est tout pour ce soir. Il est 23h quelque chose, je vais réviser ma colle et puis je vais dormir après. Sur ce, je vous souhaite une… Ah, je vous l'ai montré un truc. Le classeur de maths, regardez ça un peu. Je vais rajouter bientôt 3 chapitres qui sont dans mon trieur et dans mon petit classeur. Ça va débranter et ça, c'est physique. Bref. Vraiment… Ah oui, du coup, j'ai acheté un nouveau classeur parce que ce classeur-là, on ne signera jamais… Ah oui, je vais dire un truc aussi, ce matin, le prof de maths, il m'a interrogé, genre un truc tout bête. Je ne sais pas pourquoi, il s'est dit « Bon, pourquoi interroger Stevie ? » Et en fait, je le regardais et puis le gars, il dit « Alors Stevie ? » Genre, il pose une question, une question générale comme ça et moi, je le regarde. Comme toujours, je le regarde, je suis ébloui. Et donc là, je le regarde et il me dit « Ah non, Stevie ? » Et je lui dis « Oui ? » Et là, il me dit « Ah, tu dormais là ? Tu te réveilles ? » Et je lui dis « Ah non, non, mais je suis fait, mais c'est juste que ce n'est pas en fait. » Genre, le gars, il m'a dit « Je dormais. » « Frère, je te regarde depuis 3 heures, tu me dis que je dors. » Non mais vraiment. Par contre, l'heure après-manger, elle est horrible parce qu'on est super fatigués. Vraiment. L'heure après-manger, là, en maths, ça a été horrible. Vraiment, mes yeux… Vraiment, mes yeux étaient au bout. Bref, je m'allonge, bonne soirée et à demain.